Bonjour à tous, Florent Melcher, je suis consultant senior chez Hello Digital Office France. Je suis content de vous accueillir pour ce premier webinar sur la partie Hello et SAP. Le premier sera vraiment le sujet SAP. Du coup, je vais vous présenter différentes choses en lien avec SAP. Je vais vous passer en revue quelques slides pour vous expliquer un petit peu ce que l'on fait rapidement et nos interactions avec SAP. Et puis après, je vais passer sur la partie démo. Si vous n'êtes pas des habitués de nos webinaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les renseigner dans la partie questions qui est prévue à cet effet. Et en fin de présentation, je reviendrai sur ces questions et je répondrai. Tout d'abord, pour vous préciser qui est Hello. Alors Hello est une société qui est basée en Allemagne, à Stuttgart. Le siège social est en Allemagne, à Stuttgart. On existe depuis un peu plus de 20 ans. Moi, je travaille pour la filiale française. On est un peu moins de 600 personnes à travers le monde. On est présent dans 42 pays. On a un chiffre d'affaires de 64 millions d'euros. Et on travaille avec un réseau de partenaires intégrateurs. Le cœur de notre métier, c'est l'ECM. ECM, ça signifie Enterprise Content Management. Que signifie l'ECM ? Concrètement, ça regroupe à la fois la gestion électronique de documents et du workflow. Notre cœur de métier, c'est les deux produits qui sont en haut, Hello Professionnel et Hello Entreprise. Hello Professionnel, c'est une solution client-server qui est destinée plutôt aux PME et aux collectivités. Hello Entreprise est plutôt destinée aux grands comptes. Ces deux produits sont identiques d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue interface utilisateur. La seule différence qu'il va y avoir côté Hello Entreprise, c'est qu'on va pouvoir gérer un très grand nombre d'utilisateurs et un très grand nombre de documents. On va pouvoir gérer des architectures complexes avec des notions de PRA, de load balancing, de plateformes évolutives. En complément à nos deux principaux produits, on va parler de Dock Extractor, qui est une solution dite de lecture automatique de documents et de reconnaissance automatique de documents. Dock Extractor va permettre de faire de la classification de l'extraction automatique d'informations sur les documents. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Dock Extractor pour parler des factures fournisseurs et de l'extraction des données des factures fournisseurs en lien avec SAP. Un autre module aussi, qui s'appelle Hello XC, qui va permettre de faire de l'archivage automatique des emails et de les envoyer dans Hello, dans la GAD Hello ou dans la partie Workflow. Hello XC est un module qui est couplé à un environnement Microsoft Exchange et qui va permettre de prendre le mail, de le récupérer et de le stocker dans Hello, de le classer automatiquement, voire de récupérer des informations pertinentes dans le mail. Hello, les grandes fonctionnalités qui sont couvertes par nos solutions, je disais la gestion électrique de documents, c'est l'essence du produit. C'est là d'où on vient, au tout début on a commencé sur la partie GED, il y a 22 ans, et quelques années après a été greffée dessus la partie Workflow. Donc on intègre un moteur de Workflow avec un outil de visualisation graphique de Workflow. Après, on intègre aussi un moteur de recherche vraiment très puissant, qui va permettre de gérer des recherches un peu à la Google, à la fois dans les index des documents, dans le contenu des documents. On va pouvoir bien sûr s'interfacer avec des applications Messie, l'intégration ERP c'est un point très important pour une solution ECM, que Hello doit être très ouvert pour pouvoir s'interfacer avec SAP, mais bien d'autres ERP. Et souvent dans une entreprise, on n'a pas qu'un seul ERP, on en a plusieurs, ça peut être des CRM, des applications développées en interne. Hello est une solution qui intègre un grand nombre de fonctionnalités, mais qui est aussi très personnalisable. On va pouvoir adapter le fonctionnement de la solution pour répondre aux exigences de nos clients. Voilà, là je vais dire que je vous ai présenté un petit peu la partie Hello, manière générique. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet qui est le lien avec SAP. Donc on a des nouveaux produits, enfin des produits qui sont en cours de refonte, qui vont permettre de faire différentes choses. Alors ces produits déjà certifiés SAP, certifiés pour les versions SAP ECC et S4ANA. Il y a différents produits, il y a le premier produit qui s'appelle SmartLink for SAP, qui va permettre de faire le lien entre les objets SAP et les objets Hello. Ensuite on a le module Connectivity Pack for SAP. Alors le module Connectivity Pack qui va permettre de récupérer les informations, les données de SAP pour les positionner dans l'indexation Hello. Donc c'est un module qui récupère automatiquement l'information des objets SAP, les envoie et les envoie dans Hello. Alors pour les plus spécialisés sur la partie SAP, dans SAP on a des functions call RFC. Dans Hello, on va pouvoir appeler directement ces functions call SAP au travers de fonctions qui sont directement mappées sur les functions call SAP depuis Hello. Aujourd'hui on va aussi parler de la dématérialisation de factures fournisseurs parce que dans Hello, on intègre la business solution Invoice, donc la partie dématérialisation de factures fournisseurs qui est directement à faire interfacer avec SAP. Un autre composant qui s'appelle Hello Toolbox for SAP qui va permettre de faciliter le dépôt de documents depuis SAP. Donc vous allez pouvoir sélectionner vos documents sur votre poste de travail et depuis l'interface SAP les envoyer dans SAP. Vous verrez aussi comment ça fonctionne. Alors les business solutions, je vous ai déjà dit quelques mots. Les business solutions, c'est une nouveauté qui doit dater maintenant de trois ans. Côté R&D en Allemagne, ils ont souhaité développer des verticaux métiers. Finalement, une plateforme ECM, c'est quelque chose qui est très transverse et on répondait à des problématiques métiers pour nos clients. Du coup, la R&D et la direction en Allemagne a regardé comment mutualiser ces bonnes pratiques et les mettre au profit pour créer des verticaux métiers. Donc aujourd'hui, on va parler entre autres de la business solution Invoice. Je vous présenterai en fin de présentation d'autres business solutions. Concernant la démonstration que je vais vous faire en lien avec SAP, il y a différentes choses. Il y a la facture fournisseur que je vais montrer en deuxième partie. En première partie, il y a le fait de créer une commande depuis SAP et de la stocker dans Hello de manière automatique et aussi de stocker des documents en lien avec cette commande et avoir un lien entre SAP et Hello. Tout ça, vous le verrez dans un deuxième temps. Je vais vous présenter aussi en détail la dématérialisation de factures fournisseurs. Ici, vous avez un schéma un petit peu générique qui représente le flux de factures fournisseurs. Je vais vous expliquer un petit peu ce schéma. Sur la partie gauche, on a les canaux d'acquisition. Les canaux d'acquisition, ça peut être pour les factures fournisseurs des documents en papier que l'on va numériser. Ça peut être des documents électroniques, ça peut être des e-mails. Petite parenthèse sur les e-mails. Avec le module Hello XC dont je vous ai parlé précédemment, on va pouvoir récupérer directement la facture qui est reçue par mail sur une boîte générique, par exemple, au niveau de votre compta et récupérer ce mail, récupérer cette facture PDF et la récupérer de manière automatique pour l'envoyer dans le workflow de validation de factures. Du coup, cette partie récupération de mail automatique, c'est vraiment très avantageux parce que ça va vous permettre de limiter le travail de vos collaborateurs, de ne pas avoir à numériser vos documents. Et de plus, les factures qui sont reçues par mail sont de très bonne qualité. Donc, les étapes qui vont suivre, l'extraction automatique d'informations sera de bien meilleure qualité si les factures sont des factures électroniques à l'origine. Donc, le canal mail, c'est à privilégier. Donc, les canaux d'acquisition vont être traités de différentes manières. Les premières étapes vont permettre d'envoyer ces factures dans le workflow Hello. Ce workflow va permettre de faire différentes choses comme la validation de factures, les contrôles, l'imputation, le mot à payer. Tout ça, ce sera paramétrable. Une des premières étapes, ça va être l'extraction automatique d'informations. Cette étape va vous permettre de ne pas avoir à saisir manuellement la facture. Ça va être fait automatiquement par DocuExtractor. Tout ce mécanisme de workflow et d'extraction automatique est étroitement lié à votre application métier, à votre compta. On va récupérer les données fournisseurs, les données de commande pour pouvoir aller récupérer ça automatiquement sur vos documents. Alors, si je fais un petit zoom sur cette brique DocuExtractor pour vous expliquer ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a une extraction automatique d'informations sur la base d'un moteur OCR. Ce moteur OCR, il est préconfiguré pour extraire des factures ou des avoirs. Il va extraire automatiquement les informations. Si les informations ne sont pas correctement extraites, s'il y a des factures qui sont de mauvaise qualité ou simplement des contrôles sur la facture qui ne sont pas valides comme un calcul de montant, vous aurez une étape de vérification. Cette étape de vérification, c'est une étape manuelle qui est très ergonomique. C'est-à-dire que là, on va passer très peu de temps sur la vérification. C'est une étape qui ne doit pas du tout être chronophage. Ensuite, on a une étape d'apprentissage. C'est-à-dire que le but du jeu de DocuExtractor, c'est que vous ne vérifiez pas les factures, que les factures soient extraites automatiquement. L'apprentissage va apprendre de l'étape précédente qui est la vérification. À partir d'un moment où, par exemple, un numéro de facture n'est pas trouvé, la personne va cliquer sur ce numéro de facture et l'apprentissage va apprendre de, par exemple, pour cette facture orange, le numéro de facture est en haut à gauche, il a tel format, ça, il va le mettre dans sa base d'apprentissage de manière automatique. Et par la suite, lorsque cette facture orange va à nouveau devoir être traitée, l'extraction va se faire automatiquement. C'est pour ça qu'on a une flèche là qui va directement dans l'étape d'après. Alors, passons à la démo. Alors, n'oubliez pas, si vous avez des questions, de les poser dans la partie questions de GoToMeeting. Alors, concernant cet environnement de démo, c'est un environnement de démo qui est chez mes collègues en Allemagne. Aujourd'hui, on n'a pas encore, côté France, un environnement SAP qui nous est propre. Donc, vous verrez qu'il y a certaines choses qui ne sont pas traduites ou peu traduites. C'est que les modules sont assez récents, mais ne vous inquiétez pas, dans le cadre d'un projet en production, ceci sera en français. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à Hello et je vais aussi me connecter à SAP. Je vais passer en français. Je suis connecté des deux côtés, c'est très bien. Alors, une première chose, c'est que je vais aller dans Hello. Au niveau de Hello, je vais être assez rapide sur toute la présentation Hello parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur SAP. Si vous voulez avoir vraiment des détails sur la solution Hello et non pas Hello et SAP, je vous invite à aller voir nos autres webinières sur notre chaîne YouTube. Là, je vais vraiment aller à l'essentiel. Dans Hello, on a ce qu'on appelle un plan de classement. Ici, vous avez un ensemble de dossiers, sous-dossiers au bout duquel on va pouvoir avoir nos documents. Ici, je vous ai dit que la première étape de la présentation allait être de vous présenter la génération d'une commande et le stockage de cette commande depuis SAP dans Hello. Ici, j'ai un certain nombre de commandes pour mon client électronique OGH. La particularité, une des spécificités de Hello, c'est qu'on va pouvoir de manière automatique classer ce document dans le plan de classement et ce document est associé à une indexation. Cette indexation, on va l'utiliser pour classer automatiquement le document. Ici, on est sur un numéro de commande qui est numéro 427. Maintenant, je vais aller côté SAP. Préalablement, j'ai préparé une commande qui est la commande 428. Est-ce que vous avez pu... Est-ce que je vais la trouver ? Je ne vais pas faire comme ça. Je vais passer par là. Là, on a la commande 428 qui est ici. Ce qu'on peut voir, c'est que cette commande n'est pas encore présente dans Hello. pour cette démo. Alors, pour cette démo, je vais du coup devoir faire... je vais devoir sélectionner cette commande pour l'envoyer en traitement. Concrètement, ici, on a sélectionné cette commande, confirmer cette commande. et ici, on va récupérer le spool d'impression. C'est quelque chose qui ne sera pas obligatoire dans un environnement de production. Mais dans mon cas, 10h16, c'est peut-être celle-là. Dans un environnement de production, vous n'aurez pas à faire cette action-là. Mais ici, on est dans un environnement de démo. Donc, il faut qu'on passe par la simulation de l'impression pour récupérer l'impression. Je vais faire cette partie-là. Et ce qu'on peut voir, c'est que mon ordre d'édition a bien été créé. Donc, la commande a été envoyée. En gros, là, j'ai récupéré le spool d'impression que je vais pouvoir capter directement dans Hello. Donc, si je reviens cette fois-ci côté Hello, le processus est synchrone. Il n'y a quand même quelques minutes ou secondes tant que tout ceci se mette en œuvre. Donc, si je fais si je rafraîchis voir si ma commande est arrivée. Voilà, elle est déjà arrivée. On voit que la commande 428 a été stockée automatiquement. Et ce que je peux voir ici, c'est bien la commande que je viens de générer. L'indexation a été mise à jour. Donc, au niveau de cette indexation, il y a tout un tas d'informations qui sont propres aux objets SAP que j'ai récupérées dans Hello en tant qu'indexation. il y a des données qui sont plus des données métiers et d'autres données qui sont des données techniques comme les informations spécifiques qui sont liées à l'objet SAP au niveau d'ArchiveLink. Et on a d'autres informations qui sont liées à l'objet SAP comme les informations de transaction et autres. Alors, ce stockage, en fait, il a utilisé dans ce cas deux mécanismes. le mécanisme SmartLink dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le mécanisme SmartLink permet de faire le lien entre l'objet SAP et l'objet Hello. Donc, c'est vraiment le lien entre les objets et le deuxième composant qui est IndexDarnNode qui, lui, récupère l'indexation. Donc, les index que vous voyez ici qui sont des informations qui sont présentes dans SAP. Ensuite, si je retourne côté SAP que j'affiche ma commande donc la commande 428 qui est ici. ce qu'on peut faire c'est qu'on peut récupérer si on veut par exemple associer cette commande à des documents particuliers. Donc là, je vous ai parlé d'un composant qui s'appelait Toolbox. Alors, si je prends par exemple des documents qui sont ici, je sélectionne deux documents alors peu importe ce sont des factures ou autres on peut dire on va se dire que ce sont des bons de commande. Je sélectionne ces deux documents ici. Je suis dans SAP et là, j'ai un petit menu contextuel et dans ce menu contextuel j'ai une partie qui s'appelle Hello Toolbox qui est un menu complémentaire proposé par Hello et si je fais télécharger le fichier marqué depuis l'explorateur en fait, le système ici va automatiquement voir que j'ai sélectionné dans l'explorateur Windows deux documents. Cette fenêtre ici vous pouvez envoyer jusqu'à 10 documents de manière maximum. Là, j'ai mes deux documents sélectionnés, je vais les valider et en fait, ces deux documents vont être ajoutés en tant que pièces jointes à la commande. De la même manière, ce principe va fonctionner avec SmartLink et Index Download. Ici, on a la liste des pièces jointes. On voit mon document de commande qui a été créé tout à l'heure plus mes deux pièces jointes. si je me positionne ici et ici et que je retourne sur ma liste de pièces jointes, si je clique sur ma commande d'achat, on va arriver automatiquement sur le document dans Hello qui correspond à ma commande. Si je clique sur une de mes pièces jointes que je viens d'envoyer, de la même manière, il passe automatiquement sur la pièce jointe. Donc, vous voyez, il y a vraiment un lien entre la partie SAP et Hello. Les documents qui sont finalement dans SAP en tant que données, simplement par double-clic, vous allez avoir accès à ces documents dans Hello. On a créé un lien au niveau du content server pour avoir accès à ces documents directement dans Hello. De la même manière, ici, si je reviens au départ et si je voulais, j'étais cette fois-ci depuis Hello et je voulais avoir accès à mon document dans SAP, juste à cliquer ici sur Affichir l'objet SAP. On a un menu contextuel qui est spécifique à SAP et ça m'ouvre le document dans SAP, enfin, ça m'ouvre plutôt le contexte ou la transaction qui va bien dans SAP et ça m'affiche la commande. Donc, vous avez vraiment un lien bidirectionnel qui va vous permettre de passer de Hello à SAP et de SAP vers Hello. Si, côté SAP, vous avez eu des modifications de données sur cette commande ou autre, vous pourriez aller récupérer les nouvelles informations qui seraient directement mises à jour grâce à ce bouton depuis l'objet SAP vers Hello. Voilà. Donc, déjà, c'est la première chose. Alors, je vais repasser peut-être... Je vais fermer. Ça. Je vais abaisser cette fenêtre. Et maintenant, je vais vous parler de la partie facture-fournisseur qui est la deuxième partie de ma démo. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que préalablement, j'avais créé une commande. Donc, la commande vient d'être stockée dans Hello. Alors, si je reviens, c'était la commande 428. Voilà. Avec mes trois pièces désormais. on va pouvoir, au niveau de la business solution facture, on va pouvoir envoyer une facture en traitement et faire le lien avec cette commande. C'est-à-dire qu'il y a aussi une récupération depuis Hello des informations de commandes présentes dans l'SAP. Pour ceux qui apprécient, j'ai préparé une facture. cette facture est ici. Donc, cette facture, elle a le numéro 058 et ici, le numéro de commande est 428. Donc, c'est la commande que je viens de créer précédemment et que je viens de stocker dans Hello. Je vais pouvoir prendre cette facture et la glisser dans la boîte de réception. La boîte de réception, c'est, on va dire, un lieu dans lequel l'utilisateur va pouvoir manipuler ces documents avant de les envoyer dans la GED. Ici, ça va être notre porte d'entrée pour notre workflow de facture fournisseur. Je vous ai dit en début de présentation que ça pouvait être des documents numérisés. On pourrait très bien avoir des documents qui sont numérisés sur un scanner ou sur un copieur multifonction et les envoyer de manière automatique via la lecture d'un répertoire réseau, par exemple, directement en traitement dans le workflow. Dans mon cas, pour me faciliter la vie dans la démo, je vais faire ça manuellement. Ici, j'ai ma facture, je vais faire déposer la facture et grâce à ce bouton, j'envoie ma facture en traitement dans mon workflow. Avec ce petit bouton, je vais pouvoir retrouver ma facture qui est déjà stockée en GED. La première étape de mon workflow, c'est que le document est stocké en GED. et ici, on est dans les premières étapes du workflow. Au niveau des premières étapes de workflow, si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit qu'une des premières étapes, c'est la lecture automatique d'informations. On va utiliser le block extractor et faire de l'extraction automatique pour ne pas avoir à faire cette saisie manuelle. Si je vous montre le workflow qui est associé derrière, ce workflow est un peu technique, mais je préfère vous le présenter pour que vous ayez une vision précise des interactions qui sont possibles avec Dock extractor et SAP. L'étape ici, c'est le workflow qui est en cours de traitement. En vert, ce sont les étapes qui ont été réalisées. En bleu, c'est l'étape courante. En bleu, c'est une étape technique pour laquelle on va faire l'envoi des documents dans Dock extractor. L'intégration entre la partie workflow et Dock extractor est vraiment forte. Là, on va avoir une première étape qui va être une étape de vérification de la facture. Ensuite, on a des étapes techniques. ERP download, c'est le fait d'aller dans SAP et de récupérer par exemple les centres de coût, par exemple les comptes comptables ou d'aller récupérer par exemple l'approbateur de la facture. Tout ceci va pouvoir se faire au niveau de cette étape. Ensuite, formal check, c'est une première étape de vérification, on va dire une première étape de contrôle de la facture qui va nous permettre de désigner l'approbateur de la facture s'il n'a pas été automatiquement désigné par SAP. Donc ça, c'est une étape de traitement de workflow. Alors, dans le cas présent, le workflow de validation de facture se passe à l'extérieur de SAP, mais par contre, on a des points de synchro avec SAP. Ensuite, on va avoir l'approbation de la facture qui va être envoyé à l'approbateur, donc la personne qui est capable d'approuver cette facture, parce que peut-être que c'est elle qui a passé cette commande. Ensuite, on va envoyer ça à l'équipe comptable et enfin, on va faire un ERP export qui va permettre d'envoyer les données dans SAP, de parquer la facture dans SAP et un ERP link qui va nous permettre de faire le lien entre l'objet SAP et l'objet ELO et de pouvoir faire, vous vous souvenez, aller-retour entre les deux. D'un côté, je peux accéder à SAP et de l'autre côté, je peux accéder à ELO. Vous avez ici la totalité du processus. La première étape de ce workflow, c'est la vérification de la facture. Au niveau de la vérification de la facture, j'ai lancé un composant qui s'appelle le vérifier et le vérifier va me permettre d'extraire les informations ici de la facture. Ces informations ici sont toutes en vert. L'objet de la présentation aujourd'hui, ce n'est pas de vous présenter en détail ce module-là, parce que je n'aurai pas le temps. Par contre, il y a d'autres webinaires sur la facture fournisseur qui expliquent vraiment de manière détaillée tout ce que fait la solution. Ici, concrètement, on est capable de lire la société, dans le cas où on est dans un contexte multi-société. On est capable de lire le fournisseur. Les données fournisseurs qui sont lui-ci proviennent des données fournisseurs de l'ESAP. Le système va être capable de récupérer le fournisseur de manière automatique. Ce qu'on peut voir ici sur la facture, c'est qu'il y a des informations qui sont en turquoise. Le système a pris la base fournisseur, l'a mis en lien avec les données de la facture et a retrouvé de manière pertinente le fournisseur le plus probable. C'est un peu une logique de recherche floue. Ces deux informations sont extraites à partir de données métiers existantes dans SAP. La partie basse fonctionne par apprentissage. Ici, la facture a déjà été apprise. Tout est en vert. Concrètement, cette facture-là, si elle avait été lue en production, elle n'aurait pas été vue au niveau de cette étape de vérification. En plus, cette facture, c'est une facture avec rapprochement de commande. Là, on a lu les informations de la facture, date de facture, la date de livraison, les montants, la TVA. Et ce fournisseur en question, électronique OGH, est aussi un fournisseur avec commande. Ici, le système va récupérer dans SAP les commandes associées à ce fournisseur et il va regarder sur la facture s'il trouve la commande associée. Et là, dans ce cas-là, il l'a trouvée. Après, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde dans les données SAP si le montant de le total des lignes de cette facture, le total des lignes de la commande égale au montant hors-taxe de la facture. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que le total des lignes de cette commande égale à 5000 euros et que le hors-taxe de la facture est 5000 euros. Donc là, on a une égalité parfaite. Si par exemple, j'avais un montant à 5001, donc le total ici de ma commande est de 5000 euros. Alors, sur cette commande où ce n'est tout à l'heure, c'est une commande avec un seul article. Ici, on le retrouve. Cette partie basse affiche finalement les données qui sont présentes dans SAP, le détail de lignes dans SAP. Donc ici, il pourrait très bien avoir plusieurs lignes. Pour nous fassquer la vie, on n'a mis que une ligne et c'est une ligne avec une quantité de 5 à 1000 euros. Donc, c'est ce fameux 5000 euros. Donc là, on a une égalité parfaite. On a matché la commande en lien avec ma facture. Je n'ai plus qu'à faire entrer pour valider cette facture. Donc, vous avez vu l'étape de vérification. L'étape de vérification, c'est une étape qui n'est pas obligatoire. Ça va être fonction de l'extraction automatique qui doit être un maximum automatique. C'est-à-dire, on va pouvoir traiter jusqu'à 80-90% de flux en automatique si les factures sont de bonne qualité. Ensuite, on va se focaliser vraiment sur la partie validation de factures et le processus de validation en tant que tel. C'est vraiment là où on a la valeur ajoutée. Si je vous remontre le workflow en question, vous voyez qu'on a avancé dans le processus. On a des étapes qui sont passées en vert. Là, on est sur la partie verpé d'un de l'autre. C'est une étape qui est une étape technique et automatique. et si on rafraîchit, je pense que cette étape est passée ici. Ensuite, dans ce workflow, on a différentes étapes. Je ne vais pas vous expliquer tout en détail, mais au niveau de ces étapes, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chacun de nos clients, le workflow va être différent. C'est-à-dire qu'on va l'adapter. Dans notre cas ici, on a une première étape qui est le contrôle et le contrôle et le vérification. Là, on est dans les tâches de l'utilisateur. Mon utilisateur s'appelle Demo SAP. C'est un utilisateur de test qui est le même pour toutes mes tâches de workflow. Mais bien évidemment, les tâches, vous pourrez être dispatchées entre mes différents collaborateurs, entre mes différents services. Ici, par exemple, cette étape de contrôle et de vérification, elle est envoyée vers un premier groupe d'utilisateurs. Demo SAP fait partie de ce groupe d'utilisateurs et il va devoir d'abord réserver la tâche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il accepte cette tâche, les autres utilisateurs du groupe ne voient plus la tâche. Une tâche peut être envoyée à un utilisateur ou à un groupe. C'est assez du paramétrage. Ensuite, ici, on va pouvoir contrôler les informations qui ont été lues sur le document. Vous voyez ici, c'est tout ce que Doc Extractor a lu de manière automatique. On a aussi le détail des lignes, les informations de pieds, les montants. Tout ceci est paramétré comme ça. Cette personne-là contrôle la facture. Elle va pouvoir dire désigner manuellement dans ce cas-là qui est la personne qui va pouvoir valider cette facture. Je me l'envoie à ma même parce que je ne vais pas me déconnecter. Mais cet envoi pourrait très bien aussi être fait en automatique et on ne pourrait très bien ne pas avoir cette première étape de contrôle. Je transfère cette facture à Demo SAP et en fait ainsi de suite je vais avoir différentes étapes. Là on est sur l'étape de validation de la facture. C'est la personne qui a la capacité de dire si cette facture peut être payée ou pas. Dans ce cas-là vous voyez j'ai directement le formulaire parce que cette facture m'a été envoyée à moi personnellement. Donc j'approuve cette facture. Et au fil de l'eau j'ai le traitement de workflow qui avance. Si je vous montre ici workflow petit à petit progresse. et là je suis dans une étape d'approbation. Ensuite je vais être dans une étape alors non je vais être d'ailleurs si je revivie si je suis dans l'étape d'approbation. Ensuite je vais aller vers l'étape de comptabilité et enfin mon workflow sera terminé. Donc je vais continuer ma validation. Donc vous voyez les écrans vont pouvoir s'adapter en fonction des profils utilisateurs. Ici au niveau des écrans lorsque je ne vous ai pas précisé des petites choses intéressantes on peut bien sûr gérer les délais de paiement sur la facture. On retrouve les informations de commande donc le numéro de commande qui a été lu sur le document on le retrouve ici. Donc ici on retrouve les informations de commande ici on retrouve le détail des lignes de la commande donc on n'a toujours qu'une seule ligne et si par exemple on a une aide à la saisie pour la partie commande vous voyez on retrouve notre liste de commandes et si on avait changé cette commande on pourrait aussi charger les positions de la commande c'est à dire charger les lignes présentes dans SAP et les renvoyer dans ce tableau là. On pourrait simplement par ce clic alimenter tout le contenu des lignes qui est ici. Donc ça aussi c'est une interaction forte avec SAP. à ce niveau là. Donc je vais oui ce que je voulais vous montrer aussi ici c'est au niveau de cette partie là je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait récupérer les centres de coûts là on a la liste de nos centres de coûts la liste des centres de coûts présents dans SAP on a la liste des comptes comptables voilà c'est tous les comptes comptables qui sont présents dans SAP on pourrait très bien préalimenter ce tableau avec des centres de coûts et des comptes comptables si vous nous donnez la logique on peut le préalimenter ça pourrait très bien de ne pas être une saisie manuelle ensuite je transmets ça à l'ERP et je pense que bon alors il faut le terminer maintenant donc cette facture elle a été positionnée dans un répertoire qui était entry donc les factures en arrivaient et si je rafraîchis cette facture elle a disparu en fait elle est automatiquement déplacée dans un autre plan de classement l'intérêt de ça c'est qu'on va pouvoir classer automatiquement le document et on va pouvoir le déplacer en fonction de l'avancement de mon workflow voici la facture en cours alors pourquoi c'est la facture en cours parce qu'on voit qu'elle a été traité aujourd'hui 10h25 et on peut la visualiser à ce niveau là si je regarde ici l'indexation pareil l'indexation a été complétée l'indexation ici elle a été complétée par les données qui ont été lu sur la facture et on va avoir dans le cadre de mon workflow une interaction avec SAP donc si je vous remontre l'avancement de mon workflow ici il y a tout un tas d'étapes qui ont été traitées alors je vous ai parlé de cette étape donc là on récupère les comptes comptables on récupère les comptes de coût ici on envoie l'information à SAP on va parquer la facture dans SAP on va être en capacité de récupérer des informations un numéro de pièce ou autre au niveau de cette étape et ici on va faire le lien directement avec SAP pour pouvoir faire le passage d'un objet à l'autre donc le workflow avance petit à petit d'autres choses intéressantes ici dans mon formulaire donc lorsque la facture a été envoyée à SAP on va être en capacité de récupérer des numéros de pièces si la facture a été payée récupérer un identifiant de paiement et ainsi de suite c'est à dire que ça ces informations proviennent de SAP en fonction de l'envoi qui a été fait vers SAP cet écran là va nous permettre de gérer les cas d'erreur c'est à dire que si l'environnement SAP n'est pas disponible on va pouvoir avoir l'information directement dans le workflow et la facture va être routée vers la facture doit être parquée dans SAP par exemple le système SAP a un problème de connexion ou autre la facture va être envoyée vers un traitement manuel et l'utilisateur va pouvoir être notifié sous forme de tâche il va pouvoir aller voir peut-être son administrateur et lui dire attention il y a un souci dans SAP et ensuite il va pouvoir dans le cadre de cette tâche renvoyer le document à traitement dans SAP pour qu'elle revienne sur un canal classique une fois que le workflow a été terminé toutes les étapes sont traitées vous avez peut-être fait attention qu'ici vous avez des documents en vert d'autres en bleu ceux qui sont en vert ce sont les factures pour lesquelles le workflow est terminé et celles qui sont en bleu pour lesquelles le workflow n'est pas encore terminé donc c'est un petit élément visuel qui va faciliter la vie qui va faciliter la vie de l'utilisateur pour voir immédiatement où se trouve la facture dans le workflow alors il y a aussi en standard dans le cadre des factures un tableau de bord ce tableau de bord va nous permettre de suivre en temps réel l'avancement des factures alors par exemple je désactive un tas de tuiles et en partie basse j'ai un filtrage j'ai plus de factures en cours j'ai un filtrage des factures qui sont en cours de traitement dans le cadre de mon workflow celles qui sont en rouge celles qui sont en retard de paiement et on va pouvoir simplement en cliquant sur le document visualiser ce document dans Hello donc ce tableau de bord c'est un outil qui va pouvoir être utilisé par les directeurs financiers pour avoir un suivi détaillé de l'avancée des factures en cours dans mon workflow on a un autre composant qui s'appelle Hello Analytics qui va permettre de construire des tableaux de bord donc ce tableau de bord que vous voyez là il est fixe il est vraiment lié au traitement des factures fournisseurs dans le cadre du workflow que l'on vient de voir après vous avez la possibilité de créer vos propres tableaux de bord de manière très simple et intuitive via un outil qui s'appelle Hello Analytics Alors je vais revenir sur mon slide parce que je voulais encore vous montrer concernant la partie factures fournisseurs on est capable de faire de l'extraction automatique de données et de la facture on sait faire de la lecture d'entête et pied de facture on sait aussi lire les lignes article faire du rapprochement commande et livraison gérer les délais de paiement gérer de l'imputation comptable dans le cadre du workflow le système que vous voyez là gère de manière complètement transparente des factures internationales multi devises on va être capable de gérer de la séparation la séparation c'est le fait qu'une facture peut être sur plusieurs pages donc le système doit savoir quand débute et quand s'arrête la première et la dernière page de la facture donc pour faire cette séparation soit on le fait via une séparation logicielle c'est-à-dire une séparation automatique soit on met des séparateurs par exemple une étiquette code barre sur chaque première page de facture le système va détecter à la lecture du code barre que c'est une nouvelle facture ou alors on ne met pas de séparateur et on fait la numérisation facture par facture c'est-à-dire un document égal à une facture l'intérêt de la dématérialisation des factures fournisseurs ça va vous permettre de réduire vos coûts de traitement de garantir vos délais et d'avoir surtout une vision claire de l'avancée de vos factures dans le workflow vous allez pouvoir savoir en temps réel où se trouve la facture qui est en train de la valider ou qui ne l'a pas validé et qui est en retard pour cette validation bien sûr on a un puissant module de recherche et de consultation qui va nous permettre de retrouver les documents alors je vous ai dit tout à l'heure je vous ai parlé de la partie business solution je vous ai présenté aussi aujourd'hui la business solution invoice il y a beaucoup d'autres business solutions disponibles entre autres la business solution gestion de contrat gestion des visiteurs gestion des ressources de la connaissance donc ces différentes business solutions sont disponibles sur notre chaîne youtube sous forme de webinaire de une demi-heure à une heure suivant les cas et vont me permettre de vous présenter en fait l'utilisation des lots dans un autre contexte métier de celui que je viens de vous présenter vous avez aussi des présentations on va dire j'aide générique donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil quelques-unes de nos références clients beaucoup de ces références clients sont mis en oeuvre la dématérialisation de factures fournisseurs c'est vraiment un sujet qui marche très bien sur le marché français de nos jours le prochain webinaire sera le 13 décembre et ce sera sur la partie ressources humaines la business solution RH donc de 10h à 10h45 n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet telodigital.fr pour voir les autres webinaires à venir et notre chaîne YouTube je vous en ai déjà parlé donc je ne vais pas vous en dire plus en tout cas merci de votre attention j'ai été très rapide parce que je ne voulais pas non plus trop déborder donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous expliquer tout ça de manière détaillée je vais prendre quelques secondes pour regarder s'il y a des questions et vous avez aussi encore le temps de poser des questions alors il n'y a pas de questions donc je vais encore attendre une minute si vous souhaitez poser une question vous pouvez encore le faire sinon je vais rendre l'antenne et je vais vous libérer merci à tous pour votre participation et puis à très bientôt pour un autre webinaire merci au revoir et abonnez-vous merci à tous